Nous sommes au pied de la rose sud du transept de l'abbatia de Saint-Ouen. Toute cette partie de l'église a été construite au XVe siècle, mais les verrières ont été posées entre 1467 et 1483, sous l'abbatia du cardinal Guillaume d'Estouteville, abbé de Saint-Ouen, cardinal de Rouen et abbé du Mont-Saint-Michel. Cette rosace d'un diamètre de 8,50 m a été dessinée par le maître d'œuvre Alexandre de Berneval, qui repose aujourd'hui dans l'abbatia de Saint-Ouen. Il est amusant de voir sa pierre tombale, on le voit en train de dessiner la dite rosace à l'aide d'un compas. Du centre de la rose s'épanouissent 6 pétales droites en forme d'amande, duquel partent 12 autres pétales en forme de fleurs. La rosace figure un arbre de Gécée, c'est un thème très récurrent dans l'art chrétien entre le XIIe et le XVe siècle. On peut voir au centre de la rosace Gécée en train de s'endormir, il fait un songe en lequel il rêve qu'un arbre sort de son sein, il voit toute sa descendance fleurir autour de lui. Sur la rosace de Saint-Ouen, Gécée a des racines qui partent au-dessus de son épaule, 12 apôtres sont autour de lui et les racines se transforment en branches sur lesquelles reposent des rois de Judas, ses descendants. Au sommet de la rosace, sa descendante principale, la Vierge Marie, et in extenso, l'enfant Jésus. En gros, c'est l'arbre géanologique de Jésus-Christ. Au-dessus des têtes des rois, nous avons des quadriloques, ces fleurs à quatre pétales, avec des colons, et tout autour, nous avons le blason de l'abbatia de Saint-Ouen, des fleurs de lys sur fond bleu. Le thème de l'arbre de Gécée a une très grande fortune en Normandie. Surtout à Rond, nous pouvons le retrouver sur la façade de la cathédrale, dans l'église Saint-Maclou. Normalement, l'arbre de Gécée, c'est vertical, avec l'arbre qui pousse, et nous avons toujours au sommet la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Mais là où la rosace de Saint-Ouen est unique, c'est que l'arbre de Gécée est circulaire. Et au lieu d'avoir la Vierge tout en haut avec l'enfant Jésus dans la main, nous avons la branche qui se sépare en deux, avec la Vierge d'un côté, et Jésus adulte de l'autre avec la croix posée sur l'épaule, ce qui fait de cette barrière une œuvre unique. Il est aujourd'hui impossible de relier le nom d'un artiste à la rosace, et d'ailleurs on pense que ce sont différents artistes qui ont travaillé dessus, ce qu'on peut déceler différentes mains dans les visages des rois. Mais nous avons un travail remarquable de vert teinté directement dans la masse, de vert incolore, réhaussé de grisaille, cette peinture grise, et de ce qu'on appelle de jaune d'argent. A cette composition innovante s'ajoute un travail remarquable dans la gestuelle des personnages, les interactions entre eux, les jeux de regard, la disposition des différents rois, qui tous ensemble apportent un grand dynamisme à l'intégralité de l'œuvre. Cette grande qualité d'exécution justifie une restauration urgente pour préserver cette œuvre pour les générations futures. Aujourd'hui, la rosace sud de la Batiale Saint-Ouen est en assez mauvais état, c'est l'ensemble le plus altéré de l'Église, avec de nombreuses casses, la peinture s'efface, on a des manques et de nombreuses fêlures. Lors de la repose sera installée une double verrière qui va permettre de protéger la rosace des agressions extérieures. Cette opération coûteuse est indispensable pour préserver cette rosace dont la valeur artistique est inestimable.